Les statistiques sont suffisamment claires. Les trois pays de l'Alliance des États du Sahel représentent plus de 90% du volume de transit traité par le port autonome de Lomé. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger offrent finalement au Togo la vocation de bras de mer des pays du Sahel. Au fil des années, face à l'augmentation du flux des marchandises, le port autonome de Lomé s'est doté d'un relais stratégique. Un port sec pour désengorger le port et mieux servir les pays de l'Interland. Ce cadre fait partie de PIA, la plateforme industrielle d'Adetikopé présentée comme un hub industriel pour le Togo. Maintenant avec la venue du port sec, il s'agit de transférer les conteneurs directement sur le port sec et les clients au lieu de se rendre au port maritime, de descendre au port maritime vont venir au niveau du port sec pour y effectuer les formalités d'enlèvement de leurs marchandises et procéder à l'enlèvement physique, soit chargement sur camion ou dépotage de leurs conteneurs. Pour mieux faciliter les opérations de transit et autres formalités, un bureau a été affrété au conseil burkinabé des chargeurs. Le CBC Togo et les responsables de cette plateforme travaillent en étroite collaboration. Le CBC est un partenaire avec qui nous discutons, nous sommes en contact au jour le jour pour la facilitation de la procédure d'enlèvement des marchandises à partir du port sec. Dans la gestion du fret en direction du Burkina Faso, une autre entité semble incontournable dans la chaîne logistique. C'est bien la fêtière patronale togolaise des transporteurs routiers. Le Burkina Faso aujourd'hui est un pays classé prioritaire parmi les marchandises que nous évacuions. Donc il est tout à fait normal que nous ayons quand même une bonne collaboration avec le CBC pour pouvoir accompagner davantage les acteurs dans ce domaine. Nous intervenons ensemble lorsqu'il y a des difficultés et surtout au niveau de l'acheminement, les difficultés telles que les tracasseries sur la route.